Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et ce sommet aura été une occasion d'élaborer une vision commune pour préserver les intérêts des producteurs, des pays producteurs et des consommateurs de gaz, affirme le président Tebboune. Tout un dossier de ce forum dans ce journal, dans ce 19h20 sur les moments forts de cette dernière journée avec des sujets sous divers angles réalisés par l'équipe de la chaîne 3 qui se trouve au CIC. Le ministre mozambiquain de l'Intérieur souligne de son côté, lui, la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Arrasa, 92 martyres et 156 blessés dans 10 massacres sionistes en 24 heures. Un massacre condamné à travers le monde. Retour également sur ce drame sur Venet-Iziouzou. Quatre membres d'une même famille sont décédés après avoir inhalé du monoxyde de carbone. Et puis depuis ce matin, il vous est possible d'acquérir la vignette automobile 2024 au niveau des bureaux de poste déjà ce samedi et demain dimanche au niveau des recettes et des impôts. La période légale d'acquittement de la vignette auto s'étalera jusqu'à fin mars. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Les travaux du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz ont pris fin ce samedi sur l'adoption de la déclaration d'Alger devant tracer la voie d'un partenariat fructueux et d'une vision commune à même d'assurer l'équilibre du marché gazier en valorisant le gaz naturel dans le mix énergétique. La déclaration d'Alger, un pas important pour relever les défis actuels et futurs, déclare le président de la République, Abdelmajid Tebouni. Il insiste sur les droits souverains des pays membres sur leurs ressources gazières. Un sommet couronné de succès grâce à une large participation en chef de l'État dans une déclaration à la presse à la fin des travaux. On écoute le président de la République. La présence de 10 dirigeants sur les 12 membres du Forum des pays exportateurs de gaz, illustre du franc succès de cette 7e édition, souligne de son côté Mohamed Hamel, le secrétaire général. Du Forum et avec toute l'équipe de la chaîne 3, nous allons revenir sur les moments forts du sommet des pays exportateurs de gaz. Retour pour commencer sur l'allocution du président de la République, Abdelmajid Tebouni. Ce sommet aura été pour le chef de l'État une occasion d'élaborer une vision commune pour préserver les intérêts des producteurs et des consommateurs de gaz. Préserver les intérêts des pays exportateurs de gaz, c'était l'un des principaux objectifs de ce sommet. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le président de la République lors de son allocution. Le président de la République, c'est d'éliminer des pays, c'est d'éliminer de la République, c'est la partie de la République. L'Algérie poursuit le chef de l'État et est convaincu que le gaz naturel demeure une énergie propre, rentable et nécessaire au développement durable. L'Algérie poursuit le chef de l'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie. Le dialogue et la concertation entre les différents acteurs pour tracer une feuille de route commune. L'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel. L'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel. Prendre des mesures concrètes, cela demeure nécessaire afin de réaliser les objectifs communs à travers l'investissement continu et le développement technologique. L'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel. L'Algérie demeure attachée à réaffirmer la place du forum sur l'échiquier international en tant qu'acteur indispensable. et concrétiser ces objectifs stratégiques. Et l'Algérie poursuit le gaz naturel dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel. Ce qui est dérouillé dans le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel. Il nous aide à l'abandon de l'algérie poursuit le gaz naturel sur le secteur de l'Algérie poursuit le gaz naturel. envisagez le gaz naturel entre les deux lesols et le monde poursuit le gaz naturel. Il nous aide à l'algérie poursuit le gaz naturel et le monde poursuit le gaz naturel. Enfin, le président de la République demeure convaincu que la déclaration issue du sommet d'Alger permettra d'atteindre les objectifs, la vision commune et les droits souverains des pays membres. Et nous enchaînons avec les interventions des chefs d'État et de gouvernement. La Tunisie invitée d'honneur de ce sommet, la Russie, membre du forum et grand producteur, tout comme l'Iran, nouveau venu dans le groupe le Sénégal. Tous les participants à ce sommet ont réitéré leurs engagements et affiché leurs préoccupations sur les questions géopolitiques et économiques. Le ministre russe de l'énergie a déclaré lors de son intervention dans le forum que la coopération au sein de l'organisation devient cruciale, particulièrement dans le contexte actuel marqué par les menaces de toute nature. La coopération au sein de ces structures multilatérales de grande envergure devient particulièrement cruciale dans la période actuelle, marquée par des défis importants pour l'énergie mondiale. Nous faisons face à des problèmes sérieux, des difficultés liées à la perturbation des chaînes de transport et logistique établies, à l'aggravation des conflits dans de nombreuses régions, à l'extraction des hydrocarbures et à la menace d'attaques terroristes contre les infrastructures énergétiques. Nous partons du principe que les conditions indispensables au bon fonctionnement du marché énergétique international doivent demeurer le strict respect des principes de concurrence équitable, ainsi que la protection fiable des intérêts légitimes des exportateurs de gaz de manière non discriminatoire, sans aucun problème. Après un long réquisitoire contre les pays et instances internationales qui ont prouvé leur passivité face au massacre de Rezaoui, le président iranien, en évoquant la question énergétique, a dit que son pays deviendra un hub énergétique qui garantit le transit du gaz. Compte tenu de l'importance d'augmenter le volume et de définir de nouvelles routes commerciales pour le gaz naturel, il est nécessaire que de nouvelles politiques soient mises à l'ordre du jour au sein des membres de cette Assemblée. Cela facilitera la prospérité économique et les investissements communs, créant ainsi les conditions nécessaires à une utilisation plus réfléchie de cette ressource, ainsi que des technologies liées au commerce du gaz. L'Assemblée peut étendre ses marchés logiques en organisant des fonds d'investissement et en développant des hubs gaziers. Elle peut également mettre en place des mécanismes d'attraction de capitaux. La République islamique d'Iran a l'intention de jouer un rôle proportionné en développant des coopérations multilatérales avec tous les pays du marché mondial du gaz. Notre approche rationnelle est basée sur l'augmentation de la production et de l'exportation de gaz naturel, ainsi que sur l'accès accru des nations de la région à cette énergie propre et rentable, créant une valeur ajoutée. La République islamique d'Iran déclare sa volonté de devenir un hub énergétique, ainsi que d'assurer une voie sécurisée pour l'exploration et le transit du gaz entre les producteurs et les marchés de consommation. Le président tunisien, invité d'honneur de Abdelmajid Taboun, a lui aussi tenu à marquer sa solidarité avec le peuple palestinien avant de souligner l'importance de préserver la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Il est important aujourd'hui de soutenir le droit des pays à la souveraineté sur leurs gisements et à planifier et gérer en toute indépendance le droit au développement durable, efficace et qui garantisse l'utilisation de ces ressources pour l'intérêt de leur peuple. Je réitère dans ce sommet notre soutien total et indéfectible au peuple palestinien qui fait face à un génocide sans précédent jusqu'à ce que la Palestine retrouve ses droits. Rappelons que dans la mer de Rza, les réserves de gaz sont estimées à 1,4 milliard de mètres cubes qui ne profitent pas aux Palestiniens. Le ministre nigérien du Pétrole a rappelé que son pays détient une grande ressource en gaz. Le pays figure parmi les premiers pays forts de cette position. Le Nigeria compte amorcer une dynamique autour du gaz qui va créer de nouveaux tissus industriels. Le président Macky Sall du Sénégal, membre nouveau dans le forum en tant qu'observateur, signale que les ressources énergétiques sont avant tout la propriété des peuples et qu'à ce titre, leur développement doit servir en priorité la collectivité, sachant que des milliers d'Africains sont démunis d'électricité. Le Sénégal exprime son adhésion aux objectifs stratégiques de ce cadre de concertation, notamment promouvoir la juste valeur du gaz naturel, faire progresser les technologies modernes dans l'industrie du gaz naturel, élargir le rôle du gaz naturel pour le progrès économique et social de nos peuples dans le contexte du développement durable. Il me semble important que notre forum travaille sur des mécanismes solidaires de financement des projets gaziers. Tous les discours des pays membres se rejoignent sur les objectifs centraux, en toile de fond, désireux de dialoguer sur le même pied d'égalité avec les pays consommateurs d'énergie. Les pays du GECF ont des ambitions, des projets pour leurs économies, mais aussi des attentes. Quelles sont justement les chances de faire aboutir leurs engagements ? C'est tout le travail qui sera enclenché désormais par le GECF pour atteindre ces objectifs. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays producteurs de gaz a donc pris fin sur l'adoption de la déclaration d'Alger. Un document devant tracer la voie d'un partenariat et d'une vision commune à la même d'assurer l'équilibre du marché gazier. Alors, que faut-il en retenir ? Et les mots de réponse avec Neryman Mendil. Renforcer la coopération pour stabiliser les marchés, assurer la sécurité énergétique, maintenir les investissements et placer le gaz comme énergie de transition par excellence. C'est les points principaux de la déclaration d'Alger. Les pays du GECF ont également condamné les différentes interventions sur le marché. On écoute le ministre de l'Énergie. Nous réitérons notre condamnation de toutes les restrictions économiques unilatérales sans l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans application des lois et des réglementations internationales contre les pays membres du Forum et qui impactent négativement le développement de l'industrie du gaz et sa commercialisation et qui constituent une menace sur la sécurité des approvisionnements en gaz. Nous rappelons l'importance des contrats à moyen et long terme et de la stabilité des prix, mais aussi la nécessité de maintenir les investissements pour assurer la sécurité énergétique. Les investissements dans le gaz doivent se poursuivre. Le GECF dénonce la marginalisation du rôle du gaz dans le bouquet énergétique. Notre refus d'utilisation du changement climatique comme prétexte pour mettre en œuvre des mesures qui entravent les investissements et le lancement de mesures forment de discrimination arbitraire ou de restrictions contraires aux règles du commerce international. Nous refusons toute intervention artificielle sur les marchés du gaz naturel, y compris la tentative d'influencer les mécanismes de fixation des prix et les fonctions de gestion des risques sur les marchés, en plus du plafonnement des prix pour des motifs politiques qui ne fait que perturber davantage les marchés et les investissements. Nous rejetons également l'application unilatérale des mesures et des dispositifs fiscaux, son précédent, justifié par la nécessité de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique pour certains au détriment des règles du marché. Le GECF plaide dans la déclaration d'Alger pour davantage de coopération pour consolider le rôle du gaz dans la transition énergétique. Nous serons à promouvoir le gaz naturel en tant que source d'énergie abondante, disponible, flexible et fiable. Nous devons lui accorder une place prépondérante en tant que source d'énergie centrale pour un avenir équitable, inclusif et prospère, tout en veillant à l'intérêt de toutes les parties. Contribuer à positionner le gaz naturel en tant qu'énergie propre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Soutenir le rôle fondamental des contrats à long terme pour le gaz naturel en plus de fixer les prix du gaz naturel indexé sur ceux du pétrole et des produits pétroliers afin de garantir la stabilité des investissements dans le développement des ressources de gaz naturel. La sécurité énergétique est la lutte contre la pauvreté énergétique de priorité pour le GECF. Dans la déclaration d'Alger, le Forum réitère son soutien pour l'Afrique. Se tourner vers le futur pour établir une vision énergétique plus propre avec l'évolution démographique et socio-économique. Le monde a besoin d'alternatives en termes d'énergie. La recherche scientifique joue également un rôle crucial pour concrétiser cette vision. Samia Loun Des prévisions, une vision vers l'avenir en termes de consommation d'énergie mais également en termes de recherche pour parvenir à trouver l'équilibre idéal en adaptant des visions, des approches modernes par rapport au stockage et à l'exploitation des différentes sources énergétiques. Mohamed Amin Nadaria, responsable des prévisions et de l'économie de l'énergie au sein du GECF. Nos prévisions indiquent qu'au cours des trois prochaines décennies la population va augmenter d'environ 1,7 milliard de personnes. En même temps, la taille de l'économie mondiale va plus que doubler. Cela signifie que le monde a besoin de plus d'énergie. Nous devons fournir des types d'énergie qui soient abordables, durables et en même temps fiables. Tenons compte de tous ces éléments et en cherchant un équilibre entre eux. L'Institut de Recherche sur le Gaz vise à travers des études de développer de nouvelles visions modernes à même d'exploiter, de développer et de produire de la technologie gazière. Ahmed Moustafa, chargé des relations internationales et des relations publiques au sein du GECF. L'idée de l'Institut de Recherche sur le Gaz du GECF était basée sur le fait que l'Algérie possédait une grande expérience et une expertise considérable dans l'industrie de l'énergie. Le centre a été inauguré. Tout le monde pourra constater les progrès de l'Institut de Recherche sur le Gaz et pourra même prendre connaissance des études qui émanent de cet institut important, tant pour l'Algérie en particulier que pour tous les pays membres du GECF en général. Un septième sommet qui a également accueilli la huitième édition du Global Gas Outlook, soit une perspective mondiale sur le gaz. Un rapport basé à la fois sur la croissance démographique, les changements économiques, les mutations géopolitiques, afin d'envisager l'avenir énergétique mondial à l'horizon 2050. Les pays occidentaux font du gaz un moyen de pression en interdisant le financement des projets gaziers. Les pays membres du GECF peuvent changer la donne. Comment ? Faire du gaz un moyen de pression la Banque d'investissement européenne bloque le financement des nouveaux projets gaziers au nom de la protection de l'environnement. Les divergences des pays exportateurs membres du Forum vont dans le sens de la préservation de leurs acquis ainsi que sur les mécanismes du renforcement de leur production. Ahmed Ben Saada, politologue. Les pays occidentaux, qui sont des grands consommateurs d'énergie, en particulier de gaz, vont essayer de faire de la pression sur ces pays pour justement éviter qu'ils se développent. En fait, un des buts de ce sommet, c'est d'agrandir le nombre. Actuellement, 12 pays qui sont membres à part entière et donc d'agrandir le groupe, ce serait très intéressant. Je rappelle que ce forum qui regroupe 12 pays représente quand même 70% des réserves mondiales de gaz, mais qui ne représente que 40% de l'exportation mondiale. La renégociation des conditions pour aboutir à des contrats à long terme dans l'intérêt des pays producteurs, exportateurs et consommateurs. En ce sens, Hasni Abidi, spécialiste des questions internationales, précise que le GECF d'Alger appelle à la consolidation du dialogue pour avoir une vision commune. L'Algérie, elle veut augmenter la cadence de coopération et de concertation au sein de ce forum pour justement mieux préparer une réponse coordonnée qui tient compte d'abord des intérêts des pays producteurs, mais aussi des intérêts des pays consommateurs. La question de financement, c'est une question importante. D'abord, il y avait un projet de la participation des États consommateurs dans les frais, dans la facture très élevée d'investissement et d'exploitation. Par exemple, revenir sur les hotspots, les contrats en longue durée, c'est une forme aussi de pression amicale sur les marchés internationaux. La demande mondiale sur le gaz ne cesse d'accroître. Et les pays exportateurs ont besoin de financement pour la consolidation de leur production et appel au partage des risques et au co-investissement. On va s'arrêter sur la déclaration du ministre de l'Énergie, Edémile Mohamed Arqab. C'était au sortir de la conférence de presse. Je vous invite à l'écouter. De toute façon, il n'y a pas que les Européens pour les projets. Si vous regardez l'Algérie, son attrac, ils ont pas mal de partenaires européens qui sont en train de financer les projets avec son attrac. Donc, ce n'est pas un problème. Si les Européens ne veulent pas financer, ce n'est pas un problème pour nous, pour l'industrie gazière. Nous avons fait le pas. Et nous sommes en train de continuer à discuter avec les Européens sur les projets d'exploration et exploitation de l'industrie gazière. Et nous avons expliqué le rôle du gaz par rapport à l'avenir. Le gaz qui énergie, le gaz matières premières, le gaz pour la sécurité énergétique, le gaz pour la sécurité aussi alimentaire. Parce qu'à partir du gaz qu'on produit les fertilisants. Donc, nous avons expliqué tout ça. Et nous avons des opérations qui sont en train d'être réalisées avec les Européens, avec un financement aussi. Et ENI, c'est une société européenne. Et elle est en train de financer à hauteur un milliard de dollars des projets avec son attrac. Donc, il faut regarder aussi du côté des sociétés, pas uniquement des banques. Et nous sommes en train de trouver des solutions avec des sociétés en partenariat avec son attrac pour le financement des projets. Son attrac seul aussi finance les projets. Donc, on est en train de réaliser avec un financement de son attrac de pas mal de projets dans le domaine du gaz aussi. Mais le financement est important. Nous l'avons cité dans la déclaration. Nous avons parlé du financement. Nous avons parlé des barrières. Nous avons parlé des barrières fiscales. Nous avons parlé du carbone. Nous avons parlé aussi de l'importance de l'accompagnement technologique pour l'industrie du gaz naturel. Dans la déclaration d'Alger figure la sécurisation des infrastructures gazières. Retour sur un événement aux lourdes conséquences sur les marchés de gaz et la géopolitique mondiale, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Malgré les nombreuses enquêtes pour déterminer les responsabilités, aucune avancée n'a été enregistrée. Alors, on va s'intéresser aux conséquences engendrées. Les gazoducs Nord Stream 2 et 1 à quelques heures d'intervalle le 26 septembre 2022, soit sept mois après le début de la guerre en Ukraine, seraient une retombée immédiate de la guerre en Ukraine. Mais voulait-on casser l'économie russe, ou plutôt priver l'Union européenne à l'hydrotant du gaz, ou s'agit-il tout simplement de l'effet d'un séisme de magnétite 2 qui aurait ébranlé les deux gazoducs ? Un séisme annoncé par les services géophysiques de Danemark et de l'Allemagne. Mais il semblerait que c'est un acte délibéré puisque les démonses d'explosifs auraient été relevées. Mais dans tous les cas, le grand perdant est l'Union européenne dont le gaz russe couvrait 40% de ses besoins annuels. En tout cas, la Russie, maîtresse du gaz mondial, a l'air de bien gagner sa guerre en gaz en orientant efficacement son projecteur gazier de l'Europe vers l'Asie. Le grand gagnant de cette affaire seraient les États-Unis qui ont pratiquement doublé leurs exportations de GNL vers l'Europe. Mourad Preur, expert en énergie. Là, le fait de couper l'Allemagne de la Russie, d'abord ça affaiblit l'Allemagne. L'ensemble européen, il perd sa logique. Le fameux couple franco-allemand ne peut plus fonctionner. Quand on connaît tout ça, on se dit le sabotage du Nord Stream. On pose la question à qui profite le crime ? Peu importe qui s'est occupé de l'opération. Dans l'analyse stratégique, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est celui qui en profite. Et qui est celui qui en profite ? C'est les États-Unis. Et en fait, là, nous avons un affaiblissement de l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes dans une reconfiguration. L'Union européenne, l'idée même de l'Union européenne, elle a germé au Council on Foreign Relations américain et donc au club de Bilderberg. Le procureur chargé de l'enquête suédoise a annoncé que des traces d'explosifs ont été trouvées. De son côté, le Danemark a clos récemment son enquête. Sans suite, une décision qualifiée d'absurde par la Russie. Ceci donc pour les moments forts du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz. En marche de ce forum, le ministre de l'Intérieur du Mozambique, Pascual Ronda, a effectué une visite au centre de commande et de contrôle de la DGSN. Il a pu prendre connaissance des missions de ce centre, à savoir la protection des biens et des personnes et assuré, mais aussi le suivi et la modernisation du système de vidéosurveillance de la capitale, explication que lui a fourni le commissaire divisionnaire El Hashmi. Le ministre mozambiquain s'est ensuite rendu au centre central de lutte contre le terrorisme et la lutte contre le crime organisé situé à Saoula. Il a déclaré à l'occasion que son pays avait besoin de l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Pascual Ronda, ministre de l'Intérieur du Mozambique, propos recueillis par Soraya Erzlène. Le terrorisme, le kidnapping et le piratage des avions. Nous avons besoin de progresser et d'améliorer nos capacités d'action dans ce domaine-là. Nous avons aussi mentionné nos besoins en matière de formation, les équipements. J'ai eu une discussion très, très importante avec votre ministre de l'Intérieur de l'Algérie. Je crois vraiment des sujets dont on a débattu. Parlons aussi de l'extrémisme violent. Nous sommes en train de lutter contre ce mal. Il est très important aussi d'être assisté. Nous savons aussi que l'Algérie joue un rôle modèle dans la lutte antiterroriste. L'actualité, c'est aussi la situation à Raza. L'armée d'occupation a commis 10 massacres contre des familles palestiniennes dans la bande de Raza en moins de 24 heures. Le bilan fait état de 92 martyrs et 56 blessés. Des martyrs et des blessés qui sont toujours sous les décombres des maisons et dans les rues en raison de l'interdiction de l'armée sioniste de les atteindre par les équipes de secours. Et dans un bilan sans arrêt, 30 000. Le bilan général s'élève jusque-là à plus de 30 302 citoyens palestiniens tombés en martyrs et 71 533 blessés depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier. Le bilan du massacre, cette fois de la rue Arachid, revu à Laos, en dénombre désormais 116 martyrs parmi les civils palestiniens tués par les balles des forces d'occupation sionistes alors qu'ils se rassemblaient pour obtenir des aides au niveau du rend-point de Nabulsi à Raza, un crime de guerre dénoncé par l'ensemble de la communauté internationale, alors qu'au niveau diplomatique, la délégation de la résistance palestinienne et de l'occupation sioniste sont attendus de Maoukère pour entamer un nouveau cycle de négociations en direct en vue de parvenir à un accord de CCF à Raza. Des négociations qui peuvent être compromises par ces crimes, souligne l'analyste politique Ayman Chakha. Il le dit à Karim Hassanoui. Normalement, la réponse de Hamas doit être donnée au Qatari soit aujourd'hui soit demain. En espérant que la trêve puisse être achevée très bientôt parce que vraiment la situation humanitaire à Gaza et surtout dans le nord de Gaza devient intolérable, hyper difficile. Surtout qu'aujourd'hui, il vient d'annoncer qu'il y a huit personnes de Gaza ont mouru de famine. On imagine toujours dans le 21e siècle, on a des gens qui sont morts de faim. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a critiqué un double standard dans l'application du droit international à Raza après le massacre commis jeudi par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens qui attendaient de l'aide dans des déclarations à la presse. En marge de sa participation au sommet du groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes, le président vénézuélien a souligné l'incapacité du droit international à mettre fin au massacre jaune et au génocide à Raza. De son côté, le vice-ministre colombien des Affaires étrangères, Francisco Coy, a fait savoir que la décision de suspendre l'achat d'armes auprès de l'antité sioniste était inévitable, soulignant que les crimes que continue de commettre l'antité sioniste contre les civils palestiniens à Raza sont inacceptables. Et plus de 7000 civils palestiniens ont été arrêtés depuis le début de l'agression sioniste à Raza en Cisjordanie occupée selon la commission chargée aux affaires de prisonniers et ex-prisonniers et le club du prisonnier palestinien. 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, un symposium consacré au Sahara occidental qui s'est tenu hier sous le thème des droits de l'homme au Sahara occidental et auquel ont participé défenseurs des droits de l'homme, experts et avocats ainsi qu'un groupe de militants palestiniens. L'occasion pour les intervenants de faire la lumière sur la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés est la question de la vengeance utilisée par l'occupation marocaine contre les militants des droits de l'homme et leurs familles. De son côté, Mats Andené, juriste et ancien chef du groupe sur la détention arbitraire, a évoqué le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui qui constitue, dit-il, l'un des piliers des droits de l'homme tel que stipulé dans la charte universelle des droits de l'homme. Retour chez nous avec ce drame survenu dans la willet de Tiziouzou. Quatre personnes membres d'une même famille sont décédées après avoir inhalé du monoxyde de carbone, le récit de Mohamed Hawshin. En cette période de grand froid, l'heure doit être à la vigilance en matière d'utilisation d'appareils de chauffage car le monoxyde de carbone a encore fait des victimes à Tiziouzou où l'on a enregistré quatre décès hier à la cité des 1 200 logements de Wetfeli. Il s'agit d'une famille de quatre personnes, soit le père, la mère et deux fillettes âgées respectivement de 6 et 8 ans. Aux dernières nouvelles, il s'agit d'une famille originaire de la localité de Téléathmen qui a bénéficié tout récemment d'un logement neuf dans cette nouvelle cité située dans la broche banlieue de Tiziouzou. Tiziouzou, Mohamed Hawshin pour Algétien 3. Autre drame, le corps d'un enfant emporté disparu depuis hier soir a été retrouvé sans vie ce samedi près de la berge de l'ouest de l'Hlib dans la commune de Insepte au nord-est de Sétif après avoir chuté dans ce cours d'eau. Selon les informations rendues publiques par les éléments de la protection civile, l'adolescent âgé de 14 ans a été retrouvé mort coincé sur le bord intérieur de l'ouest à environ 1500 mètres du lieu où il était tombé. Depuis ce matin, il vous est possible d'acquérir la vignette automobile 2024 au niveau des bureaux de poste déjà depuis ce samedi et demain dimanche au niveau des recettes et des impôts et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars. « Aucun changement n'a été apporté au tarif de la vignette pour l'année 2024 », précise la Direction générale des impôts qui appelle les propriétaires de véhicules à vérifier le tarif légal de la vignette avant de l'acquérir. Elle a également précisé que pour les véhicules utilitaires, le tarif de la vignette est fixé en fonction de la charge. Smaïd Mimouni est allé à la rencontre de quelques automobilistes rencontrés au niveau de la grande poste. Les automobilistes habitués à acheter la vignette automobile dès le premier jour de sa vente étaient au rendez-vous. Au niveau de la grande poste, nous avons rencontré Houssin qui vient d'acheter sa vignette à l'instant. « Hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, à partir du premier mars, la vignette auto est disponible dans le bureau de poste. Je suis venu directement à la poste, comme d'habitude, je suis parmi les premiers acheteurs de la vignette auto. » Malik préfère, lui, acquérir la vignette automobile à l'avance pour éviter les pénalités de retard. « Je l'achète toujours les premiers jours lors de la disponibilité, pour ne pas pénaliser. » Idem pour Houssin qui se dit « Très content d'accomplir le devoir d'acheter la vignette automobile. » « Je viens d'acquérir ma vignette auto, on essaie de faire notre devoir parmi les premiers, pour gagner beaucoup de temps. » « Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour entamer l'opération dans les délais fixés. » Ahmed Bouzard, receveur principal de la grande poste d'Alger. « On a commencé aujourd'hui la vente des vignettes qui se passe très bien. On a enregistré une vingtaine de ventes depuis ce matin. » « Cette année, on a pris les devants et ça marche très bien. Concernant même les tarifs, pratiquement sur les mêmes que l'année passée. Aucune augmentation. » L'opération de la vente de la vignette se poursuit sur le territoire national. Elle prendra fin le 31 mars en cours. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Merci particulièrement à toute l'équipe qui était au CIC pour assurer la couverture des travaux du forum des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz. Merci également aux réalisateurs qui étaient au CIC et ceux qui étaient ici au studio. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. C'est la fin de ce journal. Place tout de suite à la météo avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Rendez-vous avec Karim Wally pour le premier flash de la soirée. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver après quelques jours de repos. Merci de nous rester fidèles. Merci.